Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle la loi du qui de. La loi du qui de. Alors ça, c'est la lettre grecque qui. Et on dit, ça se dit comme ça, qui, c'est pas un x, c'est une lettre grecque qui. Et donc on dit la loi du qui de, ou la loi du qui au carré. Voilà. Alors pour l'instant, on va en parler comme ça, de manière un petit peu intuitive. Et puis dans les prochaines vidéos, on va s'en servir pour essayer de comparer une distribution expérimentale à une distribution théorique. Donc pour essayer de mesurer si on peut ajuster des données expérimentales par des données qui suivent une loi connue. Voilà. Alors là, on va commencer par prendre le cas d'une loi du qui de à 1 degré de liberté. On va voir ce que ça veut dire. Et en fait, pour ça, je vais prendre une variable aléatoire qui suit une loi normale. Donc, pour simplifier, on sait que quand on a une loi normale, quand on a une variable aléatoire qui suit une loi normale, on peut se ramener à une loi normale sans trait réduite. Donc ce que je vais faire, c'est prendre directement une variable aléatoire qui suit une loi normale sans trait réduite. Donc je vais prendre une variable x qui suit une loi normale sans trait réduite. Donc ça, je le note comme ça. C'est une loi de moyenne 0 et d'écart type 1, de variance 1. Alors ça, je te rappelle rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'espérance mathématique de la variable x est égale à 0 et que sa variance, la variance de x, est égale à 1. Donc on peut aussi se rappeler ce que ça veut dire en termes graphiques. En fait, la représentation graphique de cette loi normale, ça va être une courbe en cloche, comme ça. Et la moyenne qui est ici, c'est 0. Et puis l'écart type, c'est cette distance-là, on va dire, je le note comme ça. C'est ici sigma, l'écart type, qui est égale aussi dans ce cas-là à la variance, sigma au carré, que je peux noter comme ça ou comme je l'ai fait tout à l'heure. Et dans les deux cas, l'écart type et la variance vont toutes les deux être égales à 1. Donc quand on prend une valeur de cette variable aléatoire, en fait, on prend une valeur dans cette courbe de la loi normale. Voilà. Alors maintenant, pour parler de la loi du qui 2, je vais définir une nouvelle variable aléatoire, que je vais noter comme ça, q. Et cette variable aléatoire, ça va être tout simplement la variable x élevée au carré. Donc si je veux prendre une valeur de cette variable q, eh bien en fait, il faut que je prenne une valeur de la variable x et que je l'élève au carré. Ça me donnera une valeur de la variable q. Alors en fait, la loi de cette nouvelle variable q, ça va être un exemple d'une loi de qui 2. On va voir un peu plus tard que la loi du qui 2, c'est en fait un ensemble de lois qui va dépendre d'un paramètre. Et donc là, ce qu'on a, c'est une variable q qui va suivre une loi du qui 2. Alors je vais le noter comme ça. Je vais écrire que cette variable-là, q, elle suit une loi du qui 2. Je le note comme ça. Alors là, c'est plus du tout un x, c'est la lettre grecque qui, qui ressemble un petit peu à un x rond. Mais donc voilà, ça c'est un exemple de la loi du qui 2. Et comme ici, on a une seule variable, on est parti d'une seule variable x, de la variable x. On va dire que cette variable-là, q, suit une loi du qui 2 à un degré de liberté. À un degré de liberté. Donc ça, ce que j'ai noté ici en indice, c'est le degré de liberté. Voilà, donc cette variable q que j'ai définie comme étant le carré de la variable x, elle suit une loi du qui 2 à un degré de liberté. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux variables. Là, j'ai pris une seule variable. Donc je vais le noter comme ça. Ici, ma variable, je vais l'appeler q1. Et donc cette variable q1, on a dit qu'elle suivait une loi du qui 2 à un degré de liberté. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre deux variables aléatoires. Alors je vais les noter x1 et x2. Je vais le faire en vert. x1 et x2. Voilà, qui vont être deux variables aléatoires qui suivent des lois normales centré-réduites. Et qui, en plus, sont indépendantes entre elles. Et à partir de ces deux variables-là, je vais définir une nouvelle variable. Je vais le faire cette fois-ci en bleu. Que je vais appeler q2. et qui va être la variable x1 élevé au carré plus x2 élevé au carré. Voilà. Alors ça, pour avoir une valeur de la variable qui 2, je vais simplement prendre une valeur dans la loi normale centré-réduite, l'élever au carré. Ça, ça va donc donner une valeur de x1 que j'élève au carré. Ensuite, je choisis une valeur de x2. Donc en fait, je reprends une valeur dans cette loi normale centré-réduite. Je l'élève au carré et puis je fais la somme des deux carrés obtenus, comme ça. Voilà. Et ça me donne une valeur de la variable qui 2. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que cette variable q2, je vais le noter ici, la variable q2, elle suit aussi, c'est aussi un exemple de variable aléatoire qui suit une loi du qui 2. Et en fait, celle-là, elle suit une loi du qui 2. Donc là, attention, c'est toujours la lettre grecque qui, du qui 2 à 2 degrés de liberté. Ce que je note ici en indice. Donc là, le 2 ici, c'est les degrés de liberté. Voilà. Donc notre variable q2, que j'ai définie comme étant la somme de carrés de deux variables aléatoires qui suivent une loi normale centré-réduite et qui sont indépendantes, eh bien, cette variable q2, elle suit une loi du qui 2 à 2 degrés de liberté. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des densités de probabilité de ces lois du qui 2. Par contre, on va regarder ici ce graphique qui est là, sur lequel, en fait, sont tracées les densités de probabilité. Alors là, il y a un ensemble de courbes et ce sont des densités de probabilité de la loi du qui 2. Et ce qu'on a ici, la valeur k qui est notée ici, c'est le degré de liberté. Donc, pour k égal à 1, en fait, c'est la loi de la densité de probabilité, pardon, de la variable q1 que j'ai dessinée ici. Donc, ça, c'est cette courbe-là, qui est en noir. C'est la courbe qui correspond... C'est la densité de probabilité de la loi du qui 2 pour 1 degré de liberté. Donc, c'est la loi de la densité de probabilité de la variable q1 que j'ai définie ici. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, quand on regarde cette courbe, ce qui nous frappe tout de suite, c'est qu'elle est pratiquement collée à l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire qu'il y a des très, très fortes probabilités d'obtenir des valeurs proches de zéro et, au contraire, une très faible probabilité d'obtenir des valeurs élevées. En fait, ça, ça se comprend assez vite parce que quand on prend une valeur dans la loi normale centrée réduite, en fait, il y a une forte probabilité de prendre une valeur qui est proche de zéro puisque la moyenne de la loi normale centrée réduite, c'est zéro. Donc, il y a une forte probabilité de prendre une valeur proche de zéro et quand on va l'élever au carré, ça sera quelque chose d'encore plus proche de zéro. Donc, on peut se dire, par exemple, bon, là, ici, ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc, on peut se dire qu'il y a une très forte probabilité d'avoir une valeur inférieure à un certain seuil. Par exemple, ici, si on prend ce seuil-là, 0,5, il y a une très forte probabilité d'avoir une valeur inférieure à 0,5. Ça serait toute cette surface ici, comprise sous la courbe, jusqu'à la valeur 0,5. Et on voit que là, c'est une valeur 13. C'est une surface qui est quand même importante. Au contraire, si on prend, par exemple, la valeur 4, la probabilité d'avoir une valeur supérieure à 4. Alors, pour ça, il faut d'abord... 4, c'est le carré de 2. Donc, il faudrait d'abord prendre une valeur supérieure à 2 dans la loi normale centrée réduite. 2, ça veut dire 2 écarts-types. Donc, c'est par ici. 2 écarts-types, ça sera là. Donc, on voit que c'est une probabilité très très faible. On a très peu de chances d'avoir prélevé au hasard une valeur supérieure à 2 dans la loi normale centrée réduite. Donc, on a aussi une probabilité très faible d'avoir obtenu une valeur supérieure à 4 dans la loi du Chi2, qui est ici. Voilà. Et ça, c'est pour 4. Alors, ça serait encore pire pour une valeur plus élevée que 4, évidemment. Voilà. Alors, dans le cas d'une loi du Chi2 à 2 degrés de liberté, donc, ça serait k égale à 2. Donc, c'est cette courbe-là qui est en bleu ici. Donc, c'est celle-là. Ça, c'est la loi que va suivre notre variable Q2 qui est ici. La courbe, c'est la densité de probabilité de la loi que va suivre notre variable Q2. Alors, on voit ici un petit peu le même phénomène qui est un peu atténué quand même par rapport à la loi à 1 degré de liberté, puisqu'il y a encore des probabilités élevées d'avoir des valeurs proches de 0. même si c'est un peu moins vrai que dans le cas d'un degré de liberté, de la loi à 1 degré de liberté, c'est un peu le même phénomène qui est un petit peu translaté, un peu atténué dans le cas de 2 degrés de liberté. On aura des probabilités un peu plus élevées que tout à l'heure d'avoir des valeurs élevées. Alors, on peut continuer à regarder ça. En fait, pour passer à 3 degrés de liberté, je vais définir. Je peux définir exactement de la même manière que tout à l'heure une variable qui va suivre une loi du Chi2 à 3 degrés de liberté. Pour ça, il suffit que je prenne 3 variables aléatoires x qui suivent des lois normales centrées réduites et qui sont indépendantes entre elles. Donc, je vais faire ça. Je vais supposer que j'ai 3 variables aléatoires qui suivent des lois normales centrées réduites et qui sont indépendantes entre elles. Et puis, je vais définir la variable q3 qui va être la somme de x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Et bien, cette variable-là, q3, elle va suivre une loi du Chi2 à 3 degrés de liberté. Alors, si je regarde sur la courbe, 3 degrés de liberté, c'est cette courbe-là qui est en vert. J'aurais dû le faire en vert, d'ailleurs. Ça aurait été plus pratique. Donc, c'est la courbe qui est en vert. Ça, c'est la densité de probabilité de la loi du Chi2 à 3 degrés de liberté. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que finalement, il y a une plus grande probabilité d'obtenir des valeurs dans cette zone-là, autour de 1. Ça se comprend aussi puisque là, on va avoir une forte probabilité d'obtenir à chaque fois pour chaque variable une valeur proche de 0 puisqu'elles suivent toutes les trois des lois normales centrées réduites. Et donc, leur somme va être quand même moins proche de 0 puisqu'on va additionner 3 fois 3 nombres. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette loi du Chi2, ce qu'on voit ici, c'est que plus il y a degrés de liberté, plus la courbe s'approche de quelque chose de symétrique, plus la forme devient un peu symétrique. Voilà. Donc, en fait, on a ici, dans le cas de 3 degrés de liberté, on a quand même une forte asymétrie avec ici, autour de cette valeur 1. Et puis, plus le degré de liberté augmente, c'est ce qu'on voit ici avec la courbe k égale 4, la courbe rouge et puis k égale 5, en fait, on obtient des courbes de plus en plus symétriques. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante à remarquer ici et qui est assez différent de ce qu'on a vu comme loi de probabilité jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, ici, on ne peut pas avoir des valeurs inférieures à 0. Et ça, bon, on part quand même de variables aléatoires centré-réduites qui, donc, peuvent prendre des valeurs négatives, puisque la loi normale centré-réduite peut prendre des valeurs négatives, mais comme on les élève au carré et qu'en fait, on fait une somme de carrés, eh bien, nos variables aléatoires qui suivent des lois du qui 2 ne peuvent pas prendre des valeurs négatives. Alors ça, bon, en fait, ça va être utile surtout pour mesurer des écarts par rapport à une valeur attendue, donc des carrés des écarts par rapport à une valeur attendue. Bon, on fera ça dans les prochaines vidéos. Là, ce que je voudrais faire, c'est te montrer comment on utilise une table de la loi du qui 2 avec la table qui est ici. Alors pour ça, je vais prendre, par exemple, cette variable q2 et on va se demander quelle est la probabilité que la variable q2 soit supérieure à une valeur donnée. Alors là, je ne vais pas prendre une valeur au hasard. Tu vas voir pourquoi. Je vais prendre, on va se demander quelle est la probabilité que la variable q2 soit supérieure à 2,41. Voilà, je ne prends pas cette valeur au hasard. Alors là, voilà, la table est ici. Donc, notre variable q2, c'est une variable qui a 2 degrés de liberté. Donc, on va se placer dans la ligne, cette ligne-là, la ligne avec 2 degrés de liberté. Voilà, cette ligne-là. Et du coup, on va chercher dans cette ligne et la valeur 2,41. C'est pour ça que j'avais pris cette valeur-là puisque, effectivement, on la trouve, c'est une des valeurs de cette ligne. Donc, on va pouvoir se dire que la probabilité que la variable q2 soit supérieure à 2,41, eh bien, c'est 0,3. Donc, c'est 30%. Donc, il y a 30% de chances que notre variable q2 soit supérieure à 2,41. Voilà. Donc, ça, je peux le noter, c'est 30%. Voilà. Alors, ça peut te paraître un peu bizarre, cette table, parce qu'il y a des nombres très étranges, enfin, très quelconques. Là-dedans, ce n'est pas des nombres entiers, par exemple. En fait, c'est parce qu'elle est construite à partir des probabilités qui sont données ici. Donc, habituellement, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse de ce qu'on a fait ici, de ce que je viens de faire là. C'est plutôt se demander quelle est la valeur pour laquelle, la valeur du q2 pour laquelle on a, par exemple, une probabilité supérieure à 30%. Eh bien, dans ce cas-là, on va d'abord regarder cette ligne-là et ensuite, on ira chercher la valeur qui correspond. C'est plutôt, en fait, habituellement, on se sert plutôt de cette table dans le sens inverse de ce qu'on vient de faire ici. Là, je voulais juste qu'on apprenne à utiliser cette table. Alors, on peut aussi regarder ce que ça veut dire sur cette courbe-là. Alors, la loi du q2, à 2 degrés de liberté, c'était la courbe en bleu, on avait vu ça. Donc, notre valeur 2,41, on va la placer sur l'axe des abscisses. Ici, ça, c'est 3. Ça, c'est 2,5. Donc, 2,41, ça va être... Je peux le placer là, à peu près. Donc, ce que nous dit cette valeur qu'on vient de trouver, c'est que... 0,3, c'est que la surface qui est comprise sous la courbe bleue à partir de cette valeur 2,41 que j'ai placée ici, ça ne se voit pas très bien cette couleur que j'ai choisie. Donc, toute cette surface-là que je assure en bleu, toute cette surface qui est ici, elle a une aire de 0,3 ou alors de 30%. En fait, elle représente 30% de la surface totale comprise sous la courbe. Parce que ça, c'est comme toujours, comme ce sont des densités de probabilité, l'aire de la surface qui est comprise sous chaque courbe ici a une mesure de 1 ou de 100%. Donc, ici, cette partie-là, c'est 30% de la surface totale comprise sous la courbe bleue. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Dans les prochaines vidéos, on va faire un peu d'hypothèses, de tests d'hypothèses, donc d'inférences statistiques avec cette loi du QI2. C'est parti.